Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'héparine sodique. C'est un anticoagulant type HNF, par contre à utilisation et vie stricte. Par contre, la calcéparine, comme vous vous rappelez, c'est aussi une HNF, par contre il est utilisé pour avoir ce cutané, d'accord ? Alors pour l'héparine sodique, ce sont des ampoules de 25 000 unités sur 5 000 litres, d'accord ? Elle est indiquée dans certaines situations pathologiques, comme par exemple les accidents thromboemboliques artériels, engores instables, certaines coagulopathies, certaines embolies pulmonaires extracérébrales, certaines embolies pulmonaires, certaines situations d'infarctus du myocarde, la thrombose vénèse profonde, et beaucoup plus dans la coagulation du circuit de la circulation extracorporelle, soit dans la chirurgie cardiaque, soit dans l'hémodialyse. Et beaucoup plus pour prévenir la formation des thromboses dans les cathétères d'hémodialyse. Et les gens d'hémodialyse, elles connaissent ça très bien, selon leur protocole. Alors, la dose nécessaire par jour, c'est une dose curative, d'accord ? Alors on a dit pour la calcéparine, on doit utiliser 500 unités par kilo par 24 heures, répartis sur 2 à 3 fois en sucre cutané, bien sûr, par jour. Par contre, pour les paris saudiques, on doit l'utiliser par voie e-vistrict et on le répartit sur les 24 heures, d'accord ? Mais pas sucre cutané, on, c'est par voie intra-mineuse stricte. Alors, comment je peux assurer ça ? C'est très simple, c'est la seringue électrique. C'est la perfusion continue à travers d'une seringue électrique. Alors, comment je fais les calculs ? C'est très simple. Alors, je prends cette ampoule de 25 000 unités qui sont contenues sur 5 millilitres, d'accord ? C'est 25 000 unités. Alors, moi, je prends juste 4 millilitres. Alors, les 4 millilitres, elles contiennent combien d'unités ? Alors, elles contiennent 20 000 unités. C'est très simple. Alors, sur les 5 millilitres, j'ai 25 000 unités. Alors, sur les 4 millilitres, j'ai combien ? J'ai juste 20 000 unités. Et je prends cette 4 millilitres, je dois faire la dilution. Alors, je rajoute 44 millilitres de, soit sur un glycosé, soit du serum salé, soit eau pour préparation injectable. C'est valable pour les 3 solutes. Il n'y a pas de contre-indication, si on peut dire, ou bien une incontabilité physico-chimique. Je peux utiliser le serum salé, isotronique, ou bien de glycosé à 5 %, ou bien l'eau pour préparation injectable. Pour la dilution, alors, je prends les 4 millilitres. Je rajoute 44 millilitres de solute et de dilution. Alors, total, 48 millilitres, d'accord ? Alors, cette 20 000 unités, elle se trouve maintenant dans 48 millilitres de cette solute. Exemple, par exemple, serum salé, isotronique à 0,9 %. Alors, le 1 millilitre, alors, est égal à combien ? Alors, elle est égale à 416 exactement 2,7 unités. C'est autour de 416,7, d'accord ? Je veux dire, vous divisez les 20 000 unités sur les 48 millilitres, d'accord ? Alors, moi, je connais maintenant, ou bien je sais maintenant, que 1 millilitre, elle contient 416,7 unités, d'accord ? Alors, mon malade, il nécessite à 400 à 600 unités par kilo par 24 heures, d'accord ? Et cette dose, elle est répartie sur les 24 heures, d'accord ? Pour la calciparine, c'est 500 par kilo par 24 heures. Pour l'épargne sodique, c'est entre 400 et 600. J'ai un intervalle. Par contre, par précaution, je prends la valeur mine, veut dire les 400 unités par kilo par 24 heures à la seringue électrique, d'accord ? Très bien. Alors, comment je fais ? Je peux calculer la vitesse ? C'est très simple. Alors, mon malade, il nécessite à 400 unités par kilo par 24 heures. On prend son poids à peu près, il est à 60 kilos. Alors, 400 fois 60, le total, c'est 24 000 unités. Alors, mon malade, il nécessite à 24 000 unités par 24 heures. Je répète encore une fois, cette 24 000, elle est venue d'où ? Elle est venue de la, comment dirais-je, de 400 unités fois 60 kilos. Je veux dire, le 400 unités par kilo, d'accord ? Alors, mon malade, il nécessite à 24 000 unités par kilo. Excellent. Alors, mais elle nécessite cette 24 000 sur les 24 heures. Alors, il nécessite combien par heure, d'accord ? Alors, il nécessite à 1 000 unités par heure. C'est très simple, d'accord ? Alors, mon malade, il nécessite à 24 000 unités par 24 heures. Et il nécessite, par conséquence, 1 000 unités par 24 heures. D'accord ? Alors, si je calcule combien de millilitres ? Alors, elle contient les 1 000 unités. Alors, les 1 000 unités, elles se trouvent sur 2,4 millilitres. Pourquoi ? En utilisant tout simplement une petite, la règle du 3. J'ai 1 millilitre est égal à 416,7, si vous vous rappelez. Moi, j'ai besoin à 1 000 unités. Alors, 1 000 unités divise à 416,7 est égal à 2,4 millilitres par heure. Mon malade, il nécessite 1 000 unités par heure et je dois la convertir en millilitres. C'est 2,4 millilitres par heure. D'accord ? Excellent. Et pour certaines situations, avant de commencer cette perfusion en IVD, on doit utiliser un bolus. Un bolus de 50 unités par kilo. D'accord ? Dans les pathologies, c'était avant. Par contre, ce bolus-là, si vous vous rappelez, c'est le 1 millilitre qu'on a enlevé la première fois. Parce que la première fois, on a pris juste les 4 000 ou bien les 4 millilitres. D'accord ? Et on a laissé 1 millilitre. On le jette ? Bien sûr que non. On le prend, d'accord ? Il contient 5 000 unités. Alors, en général, 50 unités par kilo, c'est en général, c'est autour de 5 000 unités. Et bien sûr, on ne doit jamais dépasser les 5 000 unités. Même si le poids, il est trop élevé, on ne dépassera jamais les 5 000 unités. Alors, je prends les 5 000 unités et je l'injecte avant la perfusion, bien sûr, comme un bolus. Et je prends le relais par les calculs qu'on a déjà parlé. D'accord ? Avec la sape, avec 2 millilitres, 0,4 par heure, si le poids du patient, il est à peu près à 60 kilos. D'accord ? Alors, ce bolus-là, il est contre-indiqué dans certaines situations. C'est le bolus de 50 unités par kilo. Pas de bolus si une chirurgie récente, 48 à 72 heures avant. Pas de bolus, encore une fois, si on a une thrombopinie connue inférieure à 50 000 par litre. Et bien sûr, pas de bolus si on a une thrombolise avant. Et aussi, pas de bolus si on a un gros risque hémorragique. D'accord ? Et parce qu'on a utilisé de l'hépargne sodique, on doit surveiller le pouvoir anti-coagulant. Alors, on a dit que la dose utilisée, ce sont des doses, ou bien c'est une dose curative. Curative, exactement comme la calciparine, je dois avoir un taux de TCA, un TCA entre 2 et 3. C'est la même chose pour l'hépargne sodique. Je dois avoir toujours un TCA entre 2 et 3 par rapport au témoin. Bien sûr, 2 à 3 fois par rapport au témoin. Et le TCA, ce TCA, ce bilan de TCA, quand je dois le demander ? Alors, je dois le demander 4 à 6 heures, ou bien 6 heures après le début du traitement. D'accord ? Alors, j'ai commencé la SAP. Très bien, tout va bien. Après 6 heures, je dois demander un TCA. D'accord ? Et je dois bien sûr voir est-ce que mon malade, il est dans le TCA du mot malade, il est entre 2 et 3 ou non ? C'est oui, tout va bien. Sinon, je dois augmenter la dose selon certains protocoles. D'accord ? Et si je trouve que le TCA, il dépasse le 3, je dois diminuer la dose. D'accord ? Et si je trouve qu'il est inférieur à 2, je dois augmenter la dose selon un protocole bien précis. D'accord ? Et combien de temps je dois attendre pour redemander un TCA de contrôle ? J'attends 4 à 6 heures après toute modification. D'accord ? Alors, après toute modification, soit augmenter le choix, soit diminuer la vitesse de perfusion de l'héparine saudique, je dois refaire un TCA entre 4 à 6 heures après pour voir est-ce que je suis toujours dans la fourchette ou non. Et cette perfusion, ou bien cette surveillance, chaque 4 à 6 heures après le changement, elle est toujours valable pendant que le patient est sous l'héparine saudique à travers la SAP. D'accord ? Et bien sûr, n'oubliez pas de surveiller le taux de plaquette deux fois par semaine à la recherche, bien sûr, d'une thrombopinie induite par l'héparine. Et bien sûr, n'oubliez pas de doser, d'accord ? L'activité anti-10A, vous pouvez la faire, d'accord ? Pour avoir un objectif entre 0,3 à 0,7 unité par millilitre, d'accord ? Et attention, attention et attention, je dois arrêter la perfusion, c'est j'ai un problème, d'accord ? Alors si j'ai un risque allergique ou bien une réaction allergique, je dois arrêter la perfusion. Si j'ai une manifestation hémorragique, attention, hématurée, hémorragie, mélénage, je ne sais pas, toute manifestation hémorragique, attention, d'accord ? Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre en charge correctement le malade s'il fait un accident, d'accord ? Hémorragique, si le malade, il fait un accident hémorragique, bien sûr, je dois tamponner, je dois tamponner l'effet du léparine sodique. Et on connaît tous l'antidote du léparine sodique, c'est le sulfate de protamine, d'accord ? On peut aussi l'utiliser selon un protocole qu'on va le préciser la prochaine fois, incha'Allah. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me les poser. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada